Cette année, Germain Louvet fait partie des cinq personnalités qui rejoignent la troupe des Enfoirés. Quelques semaines avant la diffusion du concert-événement diffusé ce vendredi soir sur TV1, le danseur étoile s'était confié sur les difficultés d'être un garçon qui danse. Il compte toujours sur vous. Les Enfoirés se donnent en spectacle ce vendredi 3 mars à partir de 21h10 sur TV1. Enregistré à la Haltonie Garnier lors d'une série de six concerts entre le 12 et le 16 janvier dernier, l'événement permet comme chaque année de récolter des fonds pour les Restos du Coeur. La troupe de personnalités s'élargit annuellement avec de nouveaux noms, la chanteuse et comédienne Sofia Esaidi, la finaliste de la saison 10 de The Voyage Mentissa, le rugbyman Antoine Dupont, le coureur automobile Esteban Ocone, enfin, le danseur étoile Germain Louvet. Discret, ce dernier est une star montante mêlant le classique et le contemporain. Un parcours rempli de discipline ce bourguignon âgé de 28 ans fait partie de l'élite du Ballet de l'Opéra National de Paris depuis 2016. Afin de vivre son rêve, le passionné a quitté sa bourgogne natale très jeune, à l'âge de 12 ans. Se pliant à la rigueur et à l'enseignant intensif de l'école de danse de l'Opéra à Nanterre pendant toute sa scolarité, il connaît donc le Graal en obtenant une nomination au titre suprême dix ans plus tard. Auteur de l'autobiographie des choses qui se dansent paru le 9 février 2023 aux éditions Fayard, le grand frère du cycliste professionnel Louis Louvet évoque sans embâche ses combats, bien qu'il n'aime pas l'idée de montrer l'exemplé. Cette cause personnelle qu'il défend interviewée par France Info dans le cadre de la promotion de son livre, le mannequin occasionnel cesse d'épancher sur l'un de ses engagements, « Je suis homosexuel et je trouve ça important de l'être ouvertement pour montrer à plein de jeunes enfants que l'on peut être qui on veut être, que l'on peut être qui l'on est », estime celui qui a dédié son ouvrage à son compagnon, Pablo, journaliste de profession. S'il peut aider certains à mieux s'accepter, Germain Louvet le fait volontiers, lui qui, adolescent, a été gêné par l'étiquette du garçon qui danse, même si ses parents l'ont toujours accepté tel qu'il est. L'artiste veut utiliser sa notoriété pour porter plus aisément ses messages de tolérance. A lire aussi Les Enfoirés 2023, l'émission est-elle diffusée en direct sur TF1 ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada